Le scénario de la fin d'Israël, selon des analystes sionistes, ça vient d'eux, ça ne vient pas de nous. Ils affirment qu'ils sont déjà en train de se barrer. C'est maintenant ou la mort. Alors je vais vous lire l'article qui est sorti sur Alter Info, mais il y en a plusieurs. Ils ont compris que de toute façon, il n'y arriverait jamais. Les Palestiniens ont été les plus forts, malgré que les pauvres s'en sont pris plein la tronche, ça fait des années. Alors je vais vous lire l'article. L'analyste politique sioniste Harry Chavra a déclaré qu'Israël en tant qu'un dernier souffle, expliquant que les Israéliens ne sont qu'un résultat d'un mensonge inventé par le mouvement sioniste à propos de l'Holocauste et Terre Promise. Chavra a expliqué dans un article paru dans le journal Arez, intitulé « Dernier souffle d'Israël », que la situation dans l'entité a passé le point de non-retour et qu'il est possible de mettre fin à l'occupation et d'arrêter les activités de colonisation et de parvenir à la paix, appelant à l'immigration et à quitter l'État juif. Imaginez, ils sont sur le départ. Et je peux vous dire qu'aux États-Unis, j'en entends parler ici, ça commence à venir. Les bruits circulent déjà ici aux États-Unis. Les mecs, ils rentrent. Voilà ce qui se passe. Alors, le départ obligé. L'analyse sioniste a ajouté. Et si telle est la situation, on ne peut pas poursuivre à vie dans le pays. Nous devons le quitter. Et donc, c'est fini. Nous devons faire nos adieux à nos amis et le passer à San Francisco ou à Berlin, en Allemagne. Retourne en Allemagne. Alors, ils ont détruit l'Europe avec l'immigration, pensant construire le grand Israël. Et aujourd'hui, ils s'aperçoivent que, merde, ça ne marche plus. Les Russes ont repris possession de la Syrie, de la Libye, marchent avec l'Iran. Donc, ils comprennent très bien que c'est terminé, la partie est finie. Ils sont complètement cernés. Et ils ont foutu le bordel chez nous. Donc, ils sont maintenant que j'ai retourné en Europe, aux États-Unis ou en Allemagne, etc. C'est beau, hein ? C'est beau. On voit comment ça fonctionne bien dans leur tête. C'est vraiment des dingues. Il a appelé les dirigeants de l'entité d'inventer un nouveau langage politique, de reconnaître la réalité, et que les Palestiniens sont enracinés dans leur terre, et d'inviter instantanément la recherche de la troisième voie pour survivre, au lieu de mourir. Ils ont compris que, de toute façon, les pays qui sont autour vont leur tomber dessus. C'est clair. Le résultat du mensonge. Alors, là, on arrive à ce que je vous véhicule depuis un certain temps. Il a souligné, les Israéliens, depuis qu'ils sont venus en Palestine, se rendent compte qu'ils sont le fruit d'un mensonge inventé par le mouvement sioniste, au cours duquel toute la ruse utilisée dans la personnalité juive au fil de l'histoire est par l'exploitation de l'Holocauste et de son extension. Ils ont utilisé l'industrie de l'Holocauste, c'est clair. Alors, ils ont manipulé les chiffres, etc., etc. Il y a longtemps qu'on le sait. Chambre à gaz, etc., etc. Le mouvement a réussi à convaincre le monde que la Palestine est la terre promise, et que le temple présumé existe sous la mosquée d'Al-Aqsa. Ainsi, le loup tourne-t-il à une chèvre, qui tête des contribuables américains et des fonds européens, jusqu'à ce qu'ils deviennent une bête nucléaire. Il a insisté que les Israéliens comprennent qu'il n'y a pas d'avenir pour eux en Palestine. C'est extraordinaire, écoutez bien les mots. Ce n'est pas une terre sans peuple comme il mentait. Pour sa part, Jidéon Lévy, journaliste sioniste de gauche, a déclaré, « Il semble que l'indigénisme des Palestiniens diffère du reste de l'humanité. Nous avons conquis leur terre et nous avons lancé les prostituées et les filles de fantaisie. Nous avons imaginé qu'ils passaient quelques années et oublieront leur patrie et leur terre. Mais leur jeunesse s'est révoltée et déclenchée l'antifada en 1987. » Vous voyez comment ils tournent les populations avec la perversité, avec la pornographie ? Vous voyez, ils le disent. Au stade où ils en sont, ils n'ont plus peur de l'avouer. Il a poursuivi. « Nous les avons emprisonnés. Et nous disons que nous les éduquons en prison. Après des années et après que nous avons pensé qu'ils ont appris la leçon, ils ont déclenché le soulèvement armé en 2000, en bouleversant tout le pays. Et nous avons dit qu'il faut démolir leurs maisons et les encercler de nombreuses années. Malheureusement, ils ont créé l'impossible. Ils nous ont frappés par des roquettes. Malgré le siège et la destruction, nous avons planifié aller contrer par la construction de murs et l'installation de fils barbelés. Par conséquent, ils nous attaquaient du sous-sol et par des tunnels, jusqu'à ce qu'ils nous aient tués dans la dernière guerre. Les Palestiniens n'ont jamais lâché. Jamais. Jusqu'à la petite Ayenne, que vous avez vu, la petite blonde. Les gosses, ils donnaient des coups de pied aux Israéliens. Il semble que nous sommes confrontés à des personnes les plus difficiles de l'histoire, quand on a du cœur et du ventre. Il n'y aurait pas de solution avec eux, seulement par la reconnaissance de leurs droits et de mettre fin à l'occupation. Ils seront obligés de foutre le camp. Enfin, Lévi a réitéré. Oui, le général Zamir peut détruire ces deux derniers bâtiments, mais il ne sera pas en mesure d'arrêter le processus d'autodestruction interne israélienne, car la maladie cancéreuse infligeant Israël a atteint sa phase finale. Et aucun moyen ne contribuera à sa guérison. Ni les murs, ni les dômes de fer, non plus. Même les bombes nucléaires. Même les bombes nucléaires n'arrêteront plus les Palestiniens. Et je vais vous lire un commentaire qui a été envoyé par Kadiri Jilani. C'est un palestinien. Un très bel article que j'ai lu. La fin de l'état artificiel d'Israël est proche. C'est prévisible que la fin d'Israël est proche. Elle est inévitable pour la simple raison. Écoutez bien, les askénas israéliens qui occupent illégalement et arbitrairement et en violation de la charte des Nations Unies ne sont pas des Hébreux. Les askénas n'ont aucune origine biologique ni historique avec les fils d'Israël. Ni aucune origine biologique et historique avec les pharisiens. De plus, les askénas n'ont aucun lien avec les sémites, ni avec la Palestine, ni avec le Proche-Orient. Les askénas sont des Européens d'origine européenne. Ils sont biologiquement descendants des Khazars. C'est ce que je vous ai balancé pendant des mois et des mois et des mois où j'ai été censuré sur Youtube. Parce que ça les a emmerdés considérablement. Vous voyez, on vous le dit. Ce mensonge, ils ont essayé de le mettre, de le mettre, de le mettre. Mais ça n'est pas rentré. Ça prouve que les réseaux sociaux ont fonctionné. Ils s'inspirent de récits du Pentateuch, du livre Les Nombres, chapitres 33, 50 à 55, pour tenter de légitimer la colonisation barbare et de chasser les habitants du pays et au besoin de tenter d'exterminer tous les Palestiniens de cette région. Askena, sioniste, était incapable d'occuper la Palestine sans l'aide des Anglais et des Français. On a une responsabilité. Enfin, pas nous, peuple, mais les politiques comme Macron, comme Sarkozy, comme Hollande. On l'a vu, on l'a vu. Et on n'a jamais été d'accord avec ça. On n'a jamais été d'accord avec ça. On a assisté à ça pendant des années. Et là encore, on nous parle avec Macron de l'antisémitisme, avec des gens qui ne sont pas sémites, je vous l'ai dit. Et on voit bien le mensonge jusqu'où c'est allé. Mais à aucun moment donné, les Macron, les Sarkozy, les Hollande ont dit, merde, on est en train de massacrer un peuple. On est en train de tuer des gosses en Palestine. Ils n'en avaient rien à foutre. Les Sarkozy, les Hollande, les Macron et tous les politiques qui sont derrière n'avaient strictement rien à foutre que ces faux hébreux massacrent des gosses tous les jours en Palestine. C'est une honte. J'espère que à ces faits qui sont extrêmement importants, puisque je vous les retrace à 11h du soir, j'espère que la justice internationale va fonctionner. Il faut foutre en l'air tous ces juges qui sont sous la coupe des sionistes et mettre en place des juges qui soient des juges. Il faut rétablir une justice réelle. Il faut que tous ces meurtres commis sur les Palestiniens soient sanctionnés. Sarkozy, le meurtre des Kadhafi, sanctionné. Tout ce qui s'est passé en Syrie, il faut qu'il y ait des conséquences. On sait très bien que les Juifs ont manipulé les écritures 5, puisqu'ils ont même produit le Talmud. Alors, les imposteurs askénazes ont transformé tous les chapitres des 5 livres du Pentateuch, la Genèse, l'Exode de notre ère. Ça, on le savait, les Lévétiques, non, et de Deutéronome. Les askénazes ont modifié les récits, ont ajouté les chapitres, tels que chapitre 14 du livre de la Genèse. Les askénazes étaient libres de manipuler la Bible massocrète, et depuis ce siècle, ils ont fait intégrer des récits mensongers sur la terre, promise et le droit de chasser les Palestiniens de leur pays. C'est ainsi que plus de 60% d'Américains pensent que la Bible juive est la parole de Dieu, et que les Juifs ont le droit divin de retour dans ce pays. Évidemment, les Américains, alors, eux, pour être plus cons et plus moutons qu'eux, c'est difficile. Et avant de rétablir la vérité, il va falloir passer un siècle, j'oublie. C'est ainsi, donc, supposons même que les Juifs ont le droit de revenir habiter ce pays. Il faut savoir que ceux qui apportent leur soutien aux sionistes sont des ignorants, des analphabètes et des nuls sur l'histoire universelle de l'humanité. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Il faut être vraiment des abrutis pour penser que les Juifs sont des événements. Les Français et les Anglais ont peur de la manifestation de la vérité. Les Occidentaux ont peur de la vérité. Ben oui, mais pas moi. C'est pas mon cas. Nous disons que les vrais coupables de la colonisation de la Palestine sont les Anglais et les Français. Attention, les gars, ça peut nous tomber sur la gueule, ça. Tout le monde sait que les sionistes askénazes ne sont pas des Hébreux. Dans ces conditions, pourquoi les pays occidentaux continuent de protéger les sionistes criminels ? Macron, c'est quoi ? C'est quoi ? On ne fait que se coïncider. On ne fait que... Comment dire ? Que montrer les sionistes du lois. Qui nous emmerdent. Qui nous emmerdent. Qui nous occupent chez nous. Ils font exactement la même chose chez nous qu'ils font avec la Palestine. Ça se retourne forcément à un moment donné contre eux. C'est obligé. Ça ne fonctionne pas. Ok, ok, ok. Ben voilà. Ce soir, c'est une excellente nouvelle. La Palestine va retrouver son identité. Merci aux Juifs d'avoir construit des belles maisons pour les Palestiniens. Salut. En France, il faut virer tous ces sionistes et les mettre en taule. Le scénario de la fin d'Israël, selon... ...